Yo la famille, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo du samedi matin, le petit rendez-vous habituel, pack opening, nouvel événement sur FIFA. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo de ce type, les gars, parce que j'étais un petit week-end à Monaco, on s'est régalé avec la team Ify. Bref, aujourd'hui, nouvel événement, et on va s'ouvrir quelques packs, 2-3 petits trucs à dire comme d'habitude dans ce type de vidéo. Voici l'événement, je vais le mettre sous les yeux également, bon je l'ai perdu, donc je vais le regarder d'ici. L'événement, il s'appelle Fut Level Up, en gros, il y a toutes les cartes à gauche qui sont disponibles dans les packs, il y a également des petits SBC, des petits objectifs, des cartes level up. Alors, petit mot soit dit en passant les gars, le design je le trouve exceptionnel. Et le principe de ces cartes, c'est que voilà, par exemple, tu prends ton De Bruyne, il a 98, et bien dans les objectifs, si tu le packs, si jamais t'as un chanceux et tu le packs, je sais même pas combien il coûte, on verra parce qu'on va le packer aujourd'hui. Bah les gars, si tu le packs, bah ensuite t'as juste, bah t'as des objectifs différents pour tous les joueurs, et De Bruyne, je sais pas s'il faut pas marquer 30 buts dans 30 matchs différents, j'en sais rien. Je continue en disant que voilà, De Bruyne, évolutif, en gros, tu fais des objectifs, des défis avec lui, et il passera à 99, c'est pareil pour toutes les cartes les gars, voilà. Je trouve le concept trop bien, je trouve juste les objectifs, je regarde un petit peu, ça m'a l'air un peu long quand même à faire, à moins que tu fais avec un pote, ou quitter, je pense qu'il y a moyen de faire des stratégies comme ça. Mais je trouve ça un peu long, mais surtout je trouve qu'en fait l'event il arrive trop tard, je trouve que c'est une super bonne idée, mais qui arrive tellement trop tard, on est le 7 juillet les gars. En tout cas, il y a des belles cartes comme De Bruyne, comme Werner, comme Cavani, comme Davis, Fernandez, Vlahovic, bref, on verra combien ça coûte selon ce qu'on pack les gars. C'est un peu la fin de saison, on va continuer les pack opening du samedi matin, tant qu'on peut, tant qu'on a encore envie, j'ai envie de vous dire. Voilà, là on est vraiment sur la fin, ESports FC, même sur Twitter, Electronic Arts ils se sont renommés, ils s'appellent ESports maintenant, ESports, avant il s'appelait comment, ESports FIFA, et maintenant il s'appelle ESports FC, il me semble, voilà, donc en gros, voilà, il commence à, il y a plein de leaks les gars, je vous ferai peut-être une vidéo, je vous donne tous les leaks par rapport à ESports FC, c'est le prochain jeu de la licence, donc voilà, mais voilà, là, ça y est, c'est la fin de l'année, c'est la fin de saison, on pack pour vous faire plaisir, pour se faire plaisir un petit peu, vous savez que j'aime bien quand même. On va ouvrir des packs à 250 000, je sais pas combien les gars, j'ai 179 packs, je vais les ouvrir en live je pense, j'en aurai un peu moins parce que j'ai des petits packs de draft argent éclaté, mais j'ai vraiment beaucoup de packs de fous les gars, j'ai des packs métamorphosés que j'ai pas ouvert depuis deux semaines, bref, j'ai un peu lâché, on va pas se mentir, et surtout les lives, je suis vraiment irrégulier, je pense que là, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 18h, je pense les gars, pour le dernier live de la saison, ensuite j'arrête, comme ça j'arrête d'être irrégulier, j'ai envie d'être un vrai streamer, et là, je sais que je vais pas l'être, donc autant arrêter, faire une grosse pause et revenir à la rentrée, en pleine bourg, pourrier, ESports FC, donc je pense, dernier live Twitch, ce vendredi, mais je continuerai les vidéos les gars, les petits packs opening, tout ça, mes derniers live Twitch, dimanche pardon, à 18h, allez les gars, on est parti, pour packer du joueur progression en français, 17% de chance, le premier pack, est-ce qu'on va directement voir la couleur ? Non, on voit pas la couleur les gars, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, de packer un joueur level up, parce que le design il est magnifique, je vous l'ai dit, en tout cas, c'est pas le cas, Lloris qui était métamorphosé 96 il me semble, je l'ai testé en draft, j'étais choqué, ça me faisait trop bizarre de jouer avec lui en milieu de terrain, vraiment, c'était pas naturel, pas en couille le jeu en fin d'année, la vérité, moi je comprends pas le fait d'avoir mis des gardiens en milieu, et des défenseurs en gardien, ou même ils ont dû mettre des attaquants en gardien, c'est un délire, je comprends pas trop, quoi que tu peux te permettre, vas-y c'est à la fin de saison, tu peux te permettre, il faut surtout pas qu'il fasse ça en début de saison, parce que là, ça nique le jeu dès le début, ben voilà, après les gars, il y a une grosse rumeur, comme quoi, alors je vais vous donner mon avis, comme quoi, et je crois que c'est même avéré, limite c'est une rumeur, genre c'est un vrai league, tout le monde le confirme, que sur FIFA, enfin IS Sports FC, la level up, non, sur IS Sports FC, Ultimate Team, ben il y aura aussi un mode femme Ultimate Team, donc woman Ultimate Team les gars, et je crois que ce sera tout confondu, et je comprends pas les gars, j'ai rien contre le football féminin, mais les gars, c'est le football féminin, il y a le football masculin, tu peux pas mettre les deux ensemble, ça fait bizarre, tu mets Mbappé en pointe avec je sais pas comment on s'appelle, celle qui était sur l'affiche Terrer, un truc comme ça, bref, c'est chelou les gars, la vérité, c'est pas, voilà, mais de toute façon tu vois bien, ils te mettent Hugo Lloris en MC, normal, au bout d'un moment tu peux jouer avec une femme, et un garçon les gars, un homme les gars, sur le terrain, dans leur logique c'est normal du coup, au bout d'un moment, vu qu'on voit ce qui se passe maintenant, mais personnellement moi, je sais pas si je vais m'y faire, ça va faire bizarre, ça va faire très très bizarre les gars, la vérité, mais bon, c'est l'évolution, que voulez-vous la famille, moi je suis pas hype par ça personnellement, le premier level up Argentine, défenseur droit, et c'est Foyt je crois, je l'ai eu en draft tout à l'heure, Foyt, 91, il est là le tout premier, il est là, je vais en profiter, pour faire une petite story Snapchat, vous me connaissez, très actif sur Snapchat, n'hésitez pas les gars, à me suivre sur mon Snapchat, YoMax38, tout simplement, bon, c'est pas fou, c'est pas fou Foyt, ça dit quoi ? Tout seul, il est tout seul bien évidemment, et ouais, moins de 50 000 crédits, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, écoutez, on va le stocker au club, allez, on envoie ça au club, on envoie les 83 en haut, et on continue d'ouvrir ses packs, j'espère pas qu'il y ait d'autres, level up, dites-moi ce que vous en pensez, ça vous fait pas bizarre de jouer avec, enfin que ce soit confondu, femme et garçon, il n'y a aucun souci à ce qu'il y ait un mode femme, ultimate team, logique, totalement logique, mais le fait de pouvoir mettre dans son équipe, et de faire future champion, je sais pas, c'est vraiment que au stade de rumeur et tout, pour l'instant, ça fait bizarre quand même de mettre, voilà, en attaquant Mbappé, je sais pas comment il s'appelle, vraiment le foot féminin, j'y connais rien les gars, ça m'intéresse pas, je vais pas vous mentir, même pas si je regardais un match dans ma vie, la vérité, donc voilà, on est parti, allemand, MC, ça y est, le pack opening est officiellement lancé, le prochain level up, ce sera beaucoup mieux que Foyt, c'est sûr et certain, Tony Kroos qui est là, franchement, trouvez-moi un pack opening cette année où j'ai pas packé Tony Kroos, vraiment, trouvez-en moi un, c'est impossible ma parole, Tony Kroos, je l'ai à tous les packs opening, par contre là j'ouvre des packs, j'ouvre des packs, mais je m'en fous des crédits, j'ai combien de crédits, parce que c'est 250 000 le pack, ah ouais, j'ai pas 3,5 millions quand j'ai commencé la vidéo, ça va tellement vite, bref, on va ouvrir quand même, j'ai 500 points FIFA qui y dépasse, un pack super essentiel, 2,86+, et 20% de chance d'avoir un joueur progression, c'est plus que là, donc peut-être que c'est de là qu'on va avoir le meilleur, tu connais en invendable, on a toujours les meilleures cartes sur ce jeu, pour le coup, on n'aura pas de level up du coup, joueur progression, immobile et en animation, simplement, 86, avec qui ? Voilà, la porte, parfait, au moins c'est pas des joueurs invendables que je dois aller trier, même lui je peux le vendre, et je peux jeter, allez on a, on est quoi, 7 minutes de vidéo les gars ? Ça vaut le coup d'ouvrir des packs encore en vrai ? J'ai pas une prévisualisation ? Non j'en ai pas, bon allez hein, allez 3 de plus, on en sera à 1 million les gars, ça servira à faire des drafts, 3 de plus, c'est parti le premier, virer les mois de là, virer les mois de là, qui veut packer des aljabers le 7 juillet 2023 ? Qui ? Qui veut packer des aljabers ? C'est un truc de fou ! Pourquoi ils sont encore là ? En fait je comprends pas, c'est, c'est, t'inquiète, c'est des cartes originales du jeu, faut les laisser, mais je sais pas, pour les icônes, vous avez bien viré les icônes base des packs, vous pouvez faire pareil pour les héros, virer les, et laisser les World Cup, ou laisser l'event d'après, j'en sais rien, mais là, des aljabers, même si non là, il doit coûter plus rien, même si c'est le meilleur à packer, je pense encore, il doit plus rien coûter, mettez les meilleures versions, je comprends pas, vraiment. De toute façon, cette année les gars, pour moi c'était pas le meilleur FIFA, clairement, j'ai lâché très très vite, en janvier ou en février, enfin en février, j'ai arrêté de jouer, pratiquement, après j'ai quand même fait un, deux, trois plus de Champions par-ci par-là, vous connaissez, cette année, c'est vraiment une année, j'espère l'année prochaine, avec le nouveau changement de nom et tout, avec le changement de nom, tout ça, sera bien meilleur, j'espère qu'il y aura des changements, et surtout, que EA va bien gérer, que les gars, tous les bugs qu'il y a eu cette année, tous les packs qu'ils m'ont rendu parce qu'ils se sont trompés, un coup fallait mettre le jeu en brésilien parce qu'ils s'étaient trompés dans la description, un coup en polonais, l'autre coup, tu fais un SBC, dix minutes plus tard, il n'y a plus le SBC, c'était un fiasco cette année, j'espère que l'année prochaine, ils auront recruté du monde pour pouvoir s'occuper bien du jeu. Le deuxième fut, level up, c'est... Cavani94 ! Je crois que c'est la... Franchement, regarde, si je mets l'image... Ah, c'est la troisième, il y a Werner devant lui, c'est la troisième, je suis... Quand même plus de 100 000, j'espère, il peut évoluer à combien Cavani ? Cavani, tu peux évoluer à... 96 ! Et 5 étoiles, gestes techniques, en vrai, Cavani, c'est... C'est pas le pire, non, c'est bien, je vais voir son prix maintenant. Derrière Cavani, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Un autre ? Non, pas d'autre, on peut pas faire de doublé. Ah, quand même ! Ça nous rembourse un pack ! Je pense que j'ai tout intérêt à le vendre maintenant, parce que je vais pas jouer avec et le faire évoluer. J'ai tout intérêt à le vendre maintenant, je le lise comme ça, le frérot qui va l'avoir, il se fera plaisir. Ce design, il est magnifique, mais j'ai l'impression que ça coûte pas cher. Je vais ouvrir le dernier pack de la vidéo, les gars, et en même temps, je vais consulter le prix de De Bruyne. Comme ça, j'espère qu'il y a un level-up qui s'affiche. Et en même temps qu'on consulte le prix, on voit que c'est De Bruyne. Dernier pack, la famille. De Bruyne, c'est combien ? De Bruyne, c'est... Ah, c'est... Y'a pas de prix ? C'est 15 millions, De Bruyne. C'est 15 millions, De Bruyne, les gars. De Bruyne, c'est 15 millions ! De Bruyne, c'est 15 millions ! Allez, on arrête d'ouvrir les packs, les gars. C'est une arnaque, cet événement. J'sais pas s'il y en a un autre qui coûte cher, en vrai. J'sais pas s'il y en a un autre qui coûte cher. Cavani, c'est 290 000, selon Futbin. Y'a Vlaovic, peut-être ? Vlaovic, combien ? Y'a pas écrit ? Renato Sanchez ? Y'a pas écrit, attends. Ah, mais c'est des objectifs, c'est peut-être pour ça. Vlaovic, ouais, ça va être des objectifs, en fait. Ça va être pour ça. Ah, mais c'est bugué. Je viens de capter, je viens de capter. Je regarde depuis tout à l'heure, les mecs. Je vais vous montrer ce que je regarde, de toute manière. Je regarde depuis tout à l'heure les 99 de De Bruyne. Donc forcément, c'est un objectif player. Faut que je regarde la version en dessous. Je vais cliquer dessus et je vais... Ah, elle est là, de toute façon. Ah, elle est quand même à 15 millions ! Ah ouais ! Pète sa mère ! Y'en a qui se sont vendus à 15 millions, pour le vrai ? Aucun ! Des fois, c'est un bug d'affichage, j'en sais rien de Futbin. Bon, Vlaovic, par exemple, c'est 130 000. Bref, je pense vraiment que le meilleur à packer, c'est De Bruyne. C'est pas De Bruyne, c'est pas la folie. On finit ce pack opening par Foyt. Qu'on a déjà eu tout à l'heure. Foyt doublon qui coûte que dalle. On aura eu des level up, les gars. On en aura eu des level up, y'a pas de soucis. Mais pas les meilleurs. Et voilà, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai assez dépensé de crédit aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense qu'on se retrouve demain sur cette chaîne pour du Tentative World Record Draft. Sur la chaîne principale, pareil. Sur mon Snap, Yomax38 pour des petites stories. Et sur mon TikTok, pour des petits TikTok. Ify, tiré du bas, Yomax. C'était le Yo. Ciao, ciao. 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 Ciao.